Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 11e épisode de DOS SGO. Je suis navré et comme vous le constatez l'épisode sort un mardi et pas un lundi puisqu'hier j'ai eu des galères techniques incroyables du style le micro qui s'arrête en plein milieu d'une phrase et du coup c'était un peu chiant. Bref, on se retrouve encore une fois en début de semaine pour faire le point sur l'actualité de la semaine dernière. Les tournois, le mercato, le top 3 des joueurs qui m'ont marqué, vous commencez à avoir l'habitude et on se lance à tout de suite. On va commencer tout de suite par la nouvelle un petit peu crève-cœur de la semaine puisque les français de G2 se sont inclinés face à OTG en finale de la Northern Arena à Montréal. On était malgré tout à la fête côté européen à Montréal puisque 3 des 4 équipes européennes engagées se sont retrouvées au stade de demi-finale, ce qui veut également dire d'ailleurs que 3 des 4 équipes de demi-finale étaient européennes, c'est la même chose si vous avez suivi. Et une seule équipe nord-américaine qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la finale, Optic Gaming, vous l'aurez compris, qui a d'ailleurs fini par s'imposer face à G2 de map à une. Petit bilan français, on avait deux grosses équipes quand même dans cette compétition, G2 dans un premier temps, vous l'avez bien vu, qui a échoué sur la dernière marche malheureusement, et Envy Us qui s'est arrêté au stade des demi-finales face à leurs compatriotes de G2 donc, une performance malgré tout très honorable pour les hommes de Happy. Pour Optic Gaming, il y a noter que c'est le premier titre majeur de la line-up, ainsi que le tout premier d'ailleurs avec ce roster, puisque Mixwell est arrivé à la fin de l'été dernier, peut-être du coup une équipe nord-américaine qui pourrait s'installer dans le top 10 mondial durablement. On reste aux Etats-Unis pour la suite, puisqu'en parallèle de la Northern Arena se déroulait l'I-Buy Power Masters, un autre tournoi qui se passait cette fois-ci aux Etats-Unis, et ce sont les Brésiliens Demortals qui se sont imposés face à Cloud9 en finale. Dans un tournoi qualificatif pour l'IEM Auckland, les Brésiliens décrochent donc la première place et la timbale, dans un match un petit peu pour du beurre, entre guillemets, puisque quatre équipes sont qualifiées pour l'IEM Auckland, et donc cette finale ne servait qu'à se départager le cash prize. Immortal sera donc accompagné à Auckland de Cloud9, vous l'aurez compris, ainsi que de FaZe, et de Taylou, les Chinois y ont notamment sorti l'équipe américaine Ecofox, qui traverse décidément une bien mauvaise passe. Côté européen, on avait deux équipes engagées, FaZe dans un premier temps, je vous l'ai dit, ils ont réussi à se qualifier pour l'IEM Auckland, et Flipside, l'équipe de l'Europe de l'Est, qui malheureusement n'a pas réussi à remporter la moindre map dans ce tournoi. Enfin, une petite information pour l'IEM Auckland, encore une fois, c'est pas vraiment un résultat, mais ça avait sa place là, Heroic va remplacer Virtus Pro à Auckland. Je vous en parlais il y a quelques instants, une sorte d'un top 3-4 à la Northern Arrayne Heights, qui ont fait également une belle prestation au Predator Masters il y a deux semaines. Après un OSWC un petit peu raté, les hommes de Fritz vont donc pouvoir se relancer et se mesurer au plus grand. Enfin, on va revenir sur le sol européen, puisque le minor CIS avait lieu le week-end dernier également. CIS, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est globalement la zone géographique qui regroupe l'Europe de l'Est, la Russie et tout ce qui se trouve au nord de la Chine. Et dans ce tournoi, ce sont deux équipes russes qui ont réussi à se qualifier, All-in dans un premier temps et Team Spirit. All-in, équipe un petit peu surprise de ce tournoi, réussie à se tailler un chemin au forceps jusqu'à la première place, ne concédant pas plus de 10 rounds par map. Côté Team Spirit, on tient en revanche un petit peu plus son rang, avec une qualification attendue pour les coéquipiers de Davkost. A l'inverse, par exemple, de Fox, une autre équipe russe emmenée notamment par Uch, Little, Espace, qui a échoué dans la qualification malheureusement. On va faire un petit tour en Asie maintenant, puisque les qualifications asiatiques de la WSG avaient lieu également la semaine dernière. Oui, je sais, ça commence à faire beaucoup de tournois. Et ce sont les Kazakhs de K-123, emmenés par Mu, Adrien et Hobbit, qui se sont imposés. Encore une fois, une finale qui compte un petit peu pour du beurre face aux Chinois de Five, puisque 8 équipes étaient qualifiées, notamment Vichy, Cyberzen. A noter, en revanche, que les Sud-Coréens d'MVP Project n'ont pas réussi à passer les cueils des qualifications. L'équipe dont beaucoup attendaient le retour ces derniers mois, eh bien, peine pour l'instant à confirmer, ne serait-ce que sur la scène asiatique. Enfin, on va terminer avec une petite information qui n'est pas un résultat, mais ça me semblait quand même à propos d'en parler dans la rubrique des tournois, puisque ISIA a lancé une version matérielle de son Antichit. Depuis quelques temps, plusieurs voix dans la communauté émettaient des doutes sur l'efficacité des protocoles mis en place par les organisateurs lors des tournois LAN, et l'entreprise américaine a décidé de réagir en sortant un boîtier qui va se brancher directement au cul des serveurs en LAN. Peu d'informations ont pour l'instant filtré à son sujet, à part qu'il s'agit d'une déclinaison matérielle de la version logicielle de la Antichit bien connue, et qu'il serait disponible à toutes les compétitions, pas exclusivement réservées à ISIA. Le système a déjà été testé et mis en place, notamment à l'ESL1 New York et à l'iBuy Power Masters le week-end dernier, avec un succès qu'on suppose bon, en tout cas pour l'instant, on manque de résultats, mais c'est une information qui peut être capitale pour la suite du développement de Counter-Strike Global Offensive. Voilà, cette fois c'est vraiment terminé pour la partie des tournants, on va pouvoir passer au mercato. Encore une fois, comme ces derniers temps, il n'y a pas énormément de nouvelles, mais il y a des nouvelles importantes, donc soyez attentifs. Et la première nouvelle, elle nous vient d'un pays où les joueurs sentent bon le sable chaud, puisque c'est au Brésil qu'il se passe quelque chose, Zeus a quitté Immortals. L'ex-coach d'ESCA Gaming quitte donc sa place de joueur et quitte d'ailleurs complètement la structure Immortals, puisque comme je vous le disais, il retrouve une place chez Team Liquid, dans tant que coach, encore une fois, à la place de son compatriote Peacemaker, qui était parti il y a quelques temps. Pas de panique chez Immortals cependant, puisque son siège n'aura pas été laissé vacant très longtemps, c'est Steel, le joueur brésilien, qui va intégrer la line-up et reformer ainsi son tantème d'antan avec Bolx. On continue avec un joueur français qui joue absolument pas sur la scène française, puisque c'est Kyoshima qui retrouve sa place chez FaZe Clan. Il va remplacer le joueur norvégien GKM, qui était sur la scellette depuis quelques mois maintenant, suite à ses performances nettement en baisse depuis le début de l'année 2016. FaZe a cependant précisé qu'ils allaient laisser du temps à GKM pour s'entraîner plus durement et éventuellement retrouver son niveau d'antan, mettant ainsi en exergue un fonctionnement de titulaire et de remplaçant dans le roster, un peu à la manière d'une équipe sportive. Un fonctionnement qui pourrait peut-être s'imposer à l'heure de l'explosion des salaires et des revenus liés à l'e-sport, en fonction évidemment des résultats de l'expérience menée par FaZe. Enfin, dernière info, transfert un petit peu plus mineur, et c'est sur la scène européenne que ça se passe, puisque préparation a perdu son équipe. L'équipe a depuis toujours eu un petit peu de mal à trouver sa place dans le chiptop européen, malgré une défaite honorable en 8e de finale de l'ESWC face à Internet Attacks, les futurs vainqueurs de la compétition. Les joueurs n'avaient pas réussi ensuite à concrétiser l'or du minor CIS qui avait lieu, je le rappelle, la semaine dernière, et se retrouvent donc sans organisation. Voilà, c'est déjà terminé pour la partie transfert, mais je vous rassure, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, comme la fin des contrats des joueurs pro arrivent, il risque d'y avoir du mouvement dans les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui, on va tout de suite passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Il y a eu un peu de compétition cette semaine, puisque plusieurs joueurs se sont démarqués, mais on va tout de suite commencer avec un brésilien qui s'appelle Anyone. Je ne suis pas sûr de la prononciation de son pseudo, c'est peut-être Any, c'est peut-être N1-1, c'est peut-être Anyone, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus classe, donc j'ai choisi ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sniper brésilien qui manie la WAP avec une certaine virtuosité et efficacité. ...leur de la porte, il ne se voit pas. Je ne pense pas qu'il a pas de l'air. Il est en train de se sentir, il a l'air de l'air, il a l'air de l'air, il a l'air de l'air, mais Alou a trouvé un coup sur l'a-site, et ils ne peuvent pas vraiment faire de l'air, il va se sentir en train de l'air, il va se sentir un coup sur le bord, Henny en train de l'air, il va se sentir qu'on peut-être à l'overtime, et les Kerrigan et Kiyoshima peuvent faire l'aise. Ils ont la bombe, c'est un 2-on-3, avec le clock qui t'enlent, Alors on va continuer avec un joueur français, promis c'est pas par pur chauvinisme, mais il faut admettre que depuis quelques temps, Bodhi se sublime vraiment de jour en jour chez G2, il a encore livré un événement d'excellente facture à la Northern Arena, la preuve en image. Enfin j'ai vraiment longtemps hésité entre Tariq et Mixwell, et c'est finalement l'Espagnol qui a le plus retenu mon attention. Il a été une force constante pour son équipe lors de la Northern Arena, réalisant notamment une finale de haute volée, la preuve en image. Et voilà ! Non par contre faut que t'arrêtes de dire, et voilà quand tu finis tes vidéos, ça fait 11 fois, ils vont commencer à en avoir marre là ! Et voilà où ! C'est terminé pour ce 11ème épisode d'Abdos Let's Go, moi encore une fois ça m'a fait extrêmement plaisir de vous préparer ce petit condensé d'actualité de la semaine dernière. J'espère que c'est aussi le cas pour vous, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de tout suivre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager la vidéo. Moi je vous rassure, il y a même mes grands-parents qui regardent alors qu'ils n'y connaissent absolument rien, mais ça les fait marrer de me voir bouger devant une caméra. Bref, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, pourquoi ? Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, mon activité principale en fait c'est de caster du CSGO. Il y a pas mal de projets qui arrivent dans les jours suivants, donc bah écoutez, si ça vous plaît de découvrir un caster que vous ne connaissez pas forcément, je annoncerai tout ça sur Twitter bientôt. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSGO. Ciao ! Que style, le joueur brésilien revient dans le top 20 mondial... Non, c'est pas ça que je voulais dire. ... ... ... ... ... ... ... ... ...